Un petit historique concernant SMB, donc vieille entreprise Briochine, création de SMB en 1881, connu sous le nom Maillard à l'époque et on a pris le nom de SMB dans les années 1926. Donc en 1968, nous sommes rentrés dans le giron de Chafoto et Mori et on a pu prospérer jusque dans les années 1984. Dans les années 1984, Chafoto a décidé de se séparer de sa branche construction métallique et suite à cette séparation, SMB a été obligé de déposer le bilan. 56 des anciens salariés ont décidé de reprendre cette société et de l'amener à ce qu'elle est aujourd'hui, donc belle société reconnue nationalement. Donc à partir des années 1984, cette société a été dirigée par Rémi Mazzebeth avec une succession de cadres et des salariés qui avaient participé à ce rachat. Et donc on a prospéré dans un premier temps localement dans la région de Bretagne pour ensuite travailler principalement sur Paris. Donc nous sommes maintenant dans les années 2005. Donc on avait fait un constat, suite au rachat par les salariés en 1984, on avait deux petits soucis, c'est-à-dire que l'actionnariat arrivait à l'âge de la retraite et on commençait à avoir deux types de population dans l'entreprise, les actionnaires et les salariés entre guillemets non-actionnaires. Pour pouvoir perdurer, il fallait changer le type d'actionnariat. On a essayé de se faire un rachat par les cadres, mais l'entreprise avait tellement prospéré que le montant d'investissement était trop important par rapport aux capacités des quelques cadres qui étaient partants. Donc il a été décidé de se rapprocher d'un groupe industriel pour revendre la totalité de la société. SMB a trouvé un partenaire qui est le groupe Suprema. SMB c'est 86 salariés, c'est 24 millions d'activités en 2010 et aujourd'hui on s'est lancé dans un programme d'investissement important sur le site de Ploufragrant de plus de 5 millions d'euros.